La première audience, nous avons pu constater que Vital Camere, comme tout le monde, moi j'ai pu constater que Vital Camere n'était pas seul comme gestionneur. D'ailleurs, il n'a pas géré. Vital Camere, j'ai constaté, j'ai pu constater qu'il était superviseur et il n'était pas le seul superviseur. Ils ont été à neuf superviseurs. Il y avait aussi un coordonnateur. Ce programme-là de 100 jours du chef de l'État, j'aurais bien voulu que toutes les personnes qui ont été citées par Monsieur Vital Camere soient entendues à obtenir le décollage souhaité par les Congolais. Mais en partant, à part la justice, il faut partir vraiment des besoins sociaux. Ça c'est vraiment... Parce qu'il y a des gens qui sont en train de mourir de faim. Il y a des problèmes sérieux. Quand vous circulez dans le pays, où tu as la misère, où tu as la pauvreté, tu vas pleurer. Vous voyez bien que Moïse Katoumbi, il était en train de gêner le pouvoir de Joseph Kabila. Moïse Katoumbi était le poids lourd. Il était la personne qui pesait beaucoup. Il était la personne déterminée à déraciner la Kabylie. La Kabylie s'était arrangée pour d'abord éliminer physiquement Moïse Katoumbi. La Kabylie s'était arrangée pour l'éliminer physiquement. Ils n'ont pas pu. Après, ils l'ont contraint. Il y a un exil. Il y a un exil. Il y a un exil. Il y a un exil qui est instrumentalisé dans la justice. La femme, il y a un exil, 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 il est vivant. C'est combien de balles il y a un exil qui est d'accord ? Il y a un exil qui est en Afrique du Sud pour les soins. En tout cas, c'est plus de 10 balles. De plus de 10 balles, c'est plus de 10 balles dans les autres. Qu'il y a un exil jusqu'au village de Moïse Katoumbi. Et puis au Katoumbi, je te dis, quand tu es là-bas, tu vas trouver qui est Katoumbi plus que les autres là-bas. Il y en a qui parlent, il y a un étranger, mais tu trouves que Moïse Katoumbi est plus Katoumbi que tous les gens qui sont en train de parler là. Qu'est-ce que la couleur de peau vient faire ? Parce que c'est à cause de sa couleur de peau qu'on dit qu'il est italien. Il n'y a pas d'autres qui siègent là, mais qui sont métisses. Non, en fait, moi je suis en train de te dire une chose. Je te dis une chose, pour Moïse Katoumbi, c'était une poursuite politique. Et on avait de longues à qui a eu, parce que Moïse Katoumbi finalement, parce qu'il n'y a pas de passeport. Le même clôt de Masha, là, il n'y a pas de passeport, mais il ne y a pas de passeport. Mais Moïse Katoumbi a eu, il n'y a pas d'un RDC, il n'y a pas d'un RDC, il n'y a pas d'un Passeport. Il paraît-il qu'avec Pascal Moukounazali menacé dans la prison centrale à Maca, la vraie ou fausse, analysez-nous. Si c'est à double vitesse, parce qu'il y en a qui attendent encore, depuis que j'ai fait la prison, j'ai fait la détention, j'ai fait la détention, j'ai fait la détention, j'ai fait la détention, mais j'ai fait la détention, j'ai fait la vitesse que Moukounazali comprendre. Est-ce qu'il va inquiéter si il a qui, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, et pourquoi est-ce qu'il a une détention provisoire ? Parce que les vidéos que nous avons eu à voir, que nous avons suivi tous, que nous avons visualisé tous, n'ont pas été certifiées jusque-là. Mais c'est des vidéos que nous avons vues. Mais s'il s'avère vrai que Moukounazali a péché dans ce sens-là, alors il va connaître la rigueur de la loi. y compris la lutte de Moukounazali. Mais je suis en train de me poser la question, pourquoi seulement attendre que le président Kabila ne soit plus président de la République pour que Moukounazali démarre la lutte ? Parce qu'hier, Moukounazali était en train de... il était en train de manger et on suivit ça. Mais vous avez aussi suivi comment Moukounazali, pasteur de son état, s'en était pris aux évêques catholiques lors du dialogue de la Saint-Sylvestre. Nous avons suivi le culte de Moukounazali, « Moukounazali, il était un peu de pasteur, l'Église est un peu politique, il était un peu de ce qui était un peu d'un pouvoir. Il était aussi un peu de ce qui faisait la Kabila, ce qui était un peu de pouvoir. » C'est Moukounazali qui le disait, il le disait à ses fidèles. Et le même Moukounazali qui change de discours qui revient. Bien que la lutte n'est pas mauvaise, le veu patriotique n'est pas mauvaise en soi, mais la personne de Moukouna vous voyez un peu ça la crédibilité parce que hier c'était quelqu'un qui chantait pour la gloire des Kabil nous avons suivi les vidéos ceux qui ont dit que la vidéo est bien pour comprendre et c'est là que le bas blesse c'est là que moi je me sens mal à l'aise c'est là que je me sens mal à l'aise c'est là que je me sens mal à l'aise je me sens mal à l'aise l'artiste c'est l'impromisation je me sens bien à l'émission Africa & Lingui TV votre chaîne l'incontournable la star des chaînes Africa & Lingui TV la magie de l'info je crois que c'est ça je suis spécialiste la planète la planète la planète le fait de la rep selected le fait de la politique je me suis passé dans la politique et je me suis passé dans la social, l'éducation, du tout, mon intérêt, le peuple Congolais, mais je me suis passé dans la tête de la gestion de la Covid-19, je suis passé dans la justice de l'Abiscio, dans la capitale, je suis passé dans la prison, je suis passé dans la première audience, je suis passé avec Pascal Mounoun en prison, Henri Mangy, je suis passé dans la prison, je suis passé dans le état des droits, C'est-à-dire qu'il y a le gouvernement de la ville de la province de Kinshasa. La République démocratique du Congo a été vivée après le coronavirus. Il y a quatre émissions. Je pense qu'il y a un ministre qui a été le ministre de l'Ali, qui a été le procureur. Il y a quatre émissions. Si on a déplacé le parti, il y a une République démocratique du Congo. Il y a récupéré l'armée Zambienne. Zambienne, c'est-à-dire qu'il y a des rwandais. C'est-à-dire qu'il y a des rwandais, le Congo n'a pas de problème. Il y a 300 personnes qui ont été vivées. Il y a quatre émissions. Je pense qu'il y a un bonheur. Il y a un bonheur correctifié. C'est Jean de Dieu. Jean de Dieu Maëche. Très bien. Je pense qu'il y a une petite présentation. Oui. Je suis Jean de Dieu Maëche. Je suis secrétaire national en charge de la communication et de la formation au sein du Parti démocrate chrétien, le PDC en sigle, parti cher à José Ndonde-Bonogué. Mais, comme vous le savez, nous sommes en train d'aller vers un méga parti, un parti politique, ensemble pour la République, avec mon emboké Moïse Katoumbi-Tchapoué. Et le PDC, c'est... On peut aller. Le PDC, c'est un parti aussi qui pourra plutôt... Qui est un des fondateurs de ces méga partis-là, ensemble pour la République. Merci. Jean de Dieu Maëche. Programme d'urgence à 100 jours à chef de l'État. Je suis en train de m'abstenir de ce genre d'analyse. Mais je suis plutôt en train de... Quand on parle de 100 premiers jours, je suis plutôt en train de voir le problème des Congolais. Je m'excuse, je pourrais peut-être plus tard répondre à ta question. Est-ce que les 100 premiers jours, le programme 100 premiers jours est venu répondre aux problèmes ressentis, aux problèmes réels ressentis par les Congolais ? Parce que ce qui m'a dit, c'est le programme de Bongoïa 100 premiers jours. Il faut partir vraiment des besoins réels ressentis, des problèmes réels. C'est vrai, il y avait des problèmes. Est-ce que c'était des problèmes urgents ? C'est un problème. Résoudre le problème d'embouteillage et tout, oui. Est-ce que c'était une urgence ? Est-ce qu'aussi c'est... C'est quoi ? C'est quoi ? Il faut résoudre le problème d'embouteillage et d'un seul. Parce que moi, j'attendais le changement. Quand on vote pour un président de la République, quand plutôt il y a un président de la République, quand on change de régime, j'attendais manger à ma faim. J'attendais... Mais pas dans 17 mois ! Fatina Fek, il y a 17 mois au pouvoir ! C'est ce que je suis en train de dire. Normalement, on évalue l'élan d'un chef. On évalue un chef pendant ses 100 premiers jours. Les 100 premiers jours sont beaucoup plus déterminants dans l'évaluation des actions d'un gouvernement. Donc, les 100 premiers jours sont vraiment déterminants. Et... N'a-Banzi... Il fallait partir, franchement, des besoins autres que... Bah, Oyo ! Bah, Bandaki ! Bah, Bandaki Néango ! Parce qu'il y a des problèmes... Des problèmes, je dois vous dire, graves, mais qui ne sont pas résolus, qui restent en souffrance. Par rapport, il y a procès à... Procès à Moinambo qu'à... Vital Kamere. Vital Kamere. Première audience. La première audience. Nous avons pu constater que... Vital Kamere, comme tout le monde, et moi j'ai pu constater que... Vital Kamere n'était pas... Il n'était pas seul comme gestionneur. D'ailleurs, il n'a pas géré... A Zalaki... Vital Kamere, j'ai constaté, j'ai pu constater qu'il était superviseur. Et il n'était pas le seul superviseur. Ils ont été à neuf superviseurs. Il y avait aussi un coordonnateur de ce programme-là, de 100 jours du chef de l'État. J'aurais bien voulu que toutes les personnes qui ont été citées par M. Vital Kamere soient entendues aussi. C'est important pour Jean-Claude Maessé ? Jean-Dédié Maessé. Jean-Dédié Maessé. J'aurais bien voulu qu'ils soient aussi entendus. Parce que... Bango Nyonso, Baza qui est ma superviseur, il y avait même un coordonnateur. On a besoin que les coordonnateurs aussi soient entendus. Peu importe la famille politique de telle ou telle autre personne concernée dans le dossier, j'aurais bien voulu que toutes ces personnes soient entendues. Parce que... qui sont les Congolais, on a besoin d'autres personnes, mais il faut que la vérité éclate. Nous ne devons pas faire la justice à double vitesse. Vous voyez un peu ça ? quand il s'agit de telle ou telle autre personne. Non. On a besoin d'autres personnes. Ceux qui ont été dit à la caméra, ou bien d'autres moussoussous, ceux qui ont été dit à la vitesse du dossier de Pasteur Moukoune et qui ont été dit à l'arrivée. On a besoin d'être dit à l'arrivée. On a besoin d'être dit à l'arrivée. Oui. Ils ne sont pas touchés. Il y a le dossier Gopas, au Yébi. Il y a le dossier... Les dossiers... Les dossiers, il y a la victime. Il y a l'ancien patron de... Il y a Renseignement, il y a RDC. Au Yébi, le dossier Oana. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui ? Il y a le dossier de M. Albert Yuma. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui ? Il y a beaucoup de dossiers. Et encore, quand vous essayez un peu de voir, les gens qui sont touchés majoritairement, c'est des gens du camp, du camp du président de la République. C'est vrai, il y a par exemple le cas du M. Dupe-Perdé. Henri Magy. Henri Magy, dont tu as fait allusion tout de suite. Mais quand vous essayez un peu de regarder, quand vous voyez la liste, nombreux d'entre eux, ils sont des caches. même le ministre qui auditionnait aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il auditionnait ? John Tumba. Il est du cash aussi. J'aurais bien voulu vraiment que ce soit une vitesse, plutôt une justice pour tous et équitable. Une justice juste, s'il faut que je le dise. et c'est comme ça que nous pouvons arriver à construire notre pays et à obtenir le décollage souhaité par les Congolais. Mais en partant, à part la justice, il faut partir vraiment des besoins sociaux. Ça, c'est vraiment... Parce qu'il y a des gens qui sont en train de mourir de faim. Il y a des problèmes sérieux. Quand vous circulez dans le pays où tu as la misère, où tu as la pauvreté, où tu vas pleurer. Alors, il fallait commencer par dépenser des millions. Il fallait qu'on a dépensé des millions. Des millions. Je vous dis, c'est des millions. On parle des millions de dollars pendant que notre pays ne produit rien, ne produit rien, agriculture. On a l'autre côté, il n'y a pas de mal, ce n'est pas de mal, le bas qui est anglais, le bas qui est anglais, mais il n'y a pas de mal. L'agriculture, des pays qui sont à l'autre côté, pêche, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Élevage, c'est beaucoup plus. On ne peut s'imaginer même foufou. Il faut foufou pour ce qui concerne Angola. Là où il y a la frontière et le foufou. Je te bats, l'angola. Il fallait vraiment commencer par dépenser des millions, parce que nous vivions avec ces embouteillages là pour aller à l'aéroport depuis toujours, commencer à dépenser des millions de dollars, je vous dis c'est des millions de dollars, je pense qu'il fallait commencer par le projet Oyo et ce qui est social, c'est le changement social, c'est le changement social qui a été le plus souhaité, bien évidemment il y a la gratuité, il y a la gratuité de l'enseignement, c'est un social, c'est un projet social, et là il y a de quoi féliciter le gouvernement parce que c'était garanti par la constitution mais jamais appliqué, mais aussi on se dit on va le faire comment pendant que les enseignants ne sont pas bien payés, parce que pour avoir un enseignement de qualité, il faut que l'enseignant soit bien payé, mais il y a un enseignant, parce que quand vous regardez le salaire d'un enseignant c'est combien, c'est pratiquement, c'est moins de 200 dollars le mois, moins de 200 dollars, prenons alors un enseignant dans Kishasa ici, qui doit payer une maison chaque fin du mois, en studio, en studio où on peut vivre, et ça coûte en tout cas moyennement 50 dollars, en studio, sans chambre, alors s'il faut prendre une maison où on va vivre avec une famille, c'est pratiquement 150 dollars, 150 dollars, 200 dollars, on commence par 100, 150, 200, où on peut quand même, je dis, quand même vivre avec une famille, alors vous vous imaginez, pendant qu'il y en a qui se tapent le luxe, d'avoir 12 000 dollars le mois, j'ai fait allusion à nos élus, j'ai fait allusion à nos élus, et pourquoi ça ? Aujourd'hui nos députés provinciaux touchent au moins 10 000 dollars par mois. Mais oui, mais l'enseignant a combien ? Merci. L'enseignant a combien ? Jean-Claude, est-ce que... Jean de Dieu. Jean de Dieu, est-ce que dans la ligne où nous avons tous suivi cette première audience, il y a Vittel Caméry, est-ce que le refi, il y a liberté provisoire, ou l'État a pu mêler Vittel Caméry ? C'est important dans mon rôle à l'élo. Il faut à l'ouan, à comprendre la vérité. Non, moi je pense aussi qu'on verse beaucoup plus dans les sensationnels. Vittel Caméry, c'est, moi je suis en train de le dire, ça m'engage, c'est quelqu'un de déconnu, directeur de cabinet du chef de l'État, il a une adresse, on ne craint pas que Vittel Caméry peut s'enfuir, il peut fuir un jour le procès. Non, il est là, mais en détention provisoire. Donc aujourd'hui, plutôt, la détention, c'est l'exception. Vous comprenez un peu ? Pourtant, ce n'est pas ça. Non, plutôt la détention, c'est, en gros on dit quoi ? La détention, c'est, pouf, je vais me rappeler, je vais me rappeler. Donc, je suis vraiment désolé qu'on puisse privilégier plutôt la détention de Vittel Caméry au lieu de privilégier la paix au sein de la coalition aussi cash. Parce que Vittel Caméry pouvait rester chez lui, aller comparaître et garder intacte la coalition cash. Moi, je ne suis pas contre la justice, les poursuites judiciaires, je ne suis pas contre. S'il s'avère réellement que Vittel Caméry a détourné, comme c'est dit dans les réseaux sociaux et comme beaucoup de gens sont en train de dire, encore, il faut savoir qu'il jouit de la présomption d'innocence. Mais s'il va être prouvé que Vittel Caméry a détourné, écoute, moi, franchement, que la justice fasse son travail. Il n'y a pas d'intouchables ici. On parle des millions, je te dis, il s'agit des millions. Mais je voudrais aussi, par la même occasion, rappeler à nos amis des cash qu'aujourd'hui, pour sauver leur coalition, ils doivent penser, ils doivent vraiment penser à ne pas se mettre de bâton dans les roues. Ils ont intérêt à garder leur coalition pour être forts. Parce que plus ils vont être réduisés, plus ils seront faibles et plus ils donneront beaucoup de chance au FCC. Je ne sais pas trop s'il est menacé ou pas. D'abord, interpellation, arrestation, mon amour, comment dirais-je, évêque Pascal Moukouna ? J'étais en train de dire, la justice à double vitesse. Parce qu'il y en a qui attendent encore, depuis ma fondation qui est en train de faire, il y a des gens qui attendent, 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 il y a des gens qui attendent. Vous trouverez aussi, quand vous poussez un peu les analyses, vous allez comprendre que c'est vrai, Moukouna, peut-être qu'il a eu un péché par les actes, encore aussi, il faut savoir qu'il jouit de la présomption d'innocence jusqu'à là. Parce que les vidéos que nous avons eues à voir, que nous avons suivies tous, que nous avons visualisées tous, n'ont pas été certifiées jusque-là. Mais c'est des vidéos que nous avons vues. Mais s'il s'avère vrai que Moukouna a péché dans ce sens-là, alors il va connaître la rigueur de la loi. Mais avec la vitesse, vu la vitesse avec laquelle le dossier est en train d'évoluer, moi j'ai pu comprendre que quand je pousse les analyses, je me dis qu'il y a une main politique derrière, une main noire derrière, une main qui est en train d'agir, mais qu'on ne sait pas voir. Derrière ce dossier-là de Moukouna, avec la dame, comment il s'appelle encore ? Mimichibola. Même si ici c'est moi qui pose des questions. Vous avez un combat avec le patriotec à Moukouna. Moukouna qui insiste, le procès à Mouzé Laurent-Désiré Kabile Zonga, Moukouna qui insiste, qu'il y a 18 ans, on m'a dit que Joseph Kabile Zala qui a dirigé ça comme président de la République, mais je suis un Zala qui pose à la traduit en justice, il n'a pas de quoi perdre FCC. Est-ce qu'il a raison ? Mais oui, au fait, nous avons besoin d'un éveil patriotique dans notre pays. Et surtout, quand vous essayez un peu de voir, il y a crise profonde de civisme. dans le chef des Congolais. Et il faut remettre cet amour-là envers la nation dans le chef des Congolais. Il faut éveiller les Congolais patriotiquement. Ils doivent être éveillés. Une lutte d'éveil patriotique, c'est une lutte noble. Et moi, en tout cas, toute lutte d'éveil patriotique en République démocratique du Congo, je l'encouragerais. Y compris la lutte de Moukouna. Mais je suis en train de me poser la question, pourquoi seulement attendre que le président Kabila ne soit plus président de la République pour que Moukouna démarre la lutte ? Parce qu'hier, Moukouna était en train de... Il était en train de manger avec le président. Jean-Marie Kansamba, comment dirais-je, en débat avec l'évêque Pascal Moukouna qui dit tout haut que Moukouna a récité de l'argent au sein du Péperdez pour battre les campagnes pour Chadarie. Nous avons suivi ça. Mais vous avez aussi suivi comment Moukouna, pasteur de son État, s'en était pris aux évêques catholiques lors du dialogue de la Saint-Sylvestre. Nous avons suivi le culte. Nous avons suivi le culte. « Toute autorité vient des dieux. » C'est le même Moukouna qui change de discours, qui revient. Bien que la lutte n'est pas mauvaise, l'évée patriotique n'est pas mauvaise en soi, mais la personne de Moukouna, vous voyez un peu ça, la crédibilité. Parce qu'hier, c'était quelqu'un qui chantait pour la gloire de Kabila. Nous avons suivi les vidéos. Ceux qui ont dit, la vidéo est bien, on va comprendre. Et c'est là que le bas blesse, c'est là que moi je me sens mal à l'aise. Il a été avec le président Kabila. Tout le monde a fait une photo. Ceux qui ont fait une photo, Kabila, Moukouna, ce n'est pas si mauvais de rencontrer son chef. Ce n'est pas mauvais. Le chef de l'État, c'est un chef qui m'a dit, il a été avec les Congolais, il a été avec les Ango. Ça, la photo de ce chef de l'État, il a été avec les Ango. Mais si, je propose à mon pasteur Moukouna. Il a été avec les évêques catholiques, qui ont été avec les évêques catholiques, pour obtenir une alternance. Il a été avec les Boundé, les Lélo. Il a été avec les évêques catholiques. Il a été avec les Boundé, et c'est la loi de Lélo. Il a été avec les dialogues, les droits de la souci. Il a été avec les Boundé, le CAC, le Comité Laïque de Coordination. Si jamais il a été avec les Boundé, c'est-à-dire qu'ils ont augmenté. Et l'aventuré qui ne veut pas laisser le Boundé. Alors, qu'on se le dise entre nous, qui trompe qui, finalement ? La lutte en soi, elle est noble. Et je voudrais qu'il y ait des Congolais qui puissent s'approprier cette lutte-là. Les Congolais qui me regardent, qui s'approprient la lutte et qu'ils y aillent, qu'ils foncent. Parce que c'est une lutte noble. Nous avons connu, mon cher frère, dans ce même pays, les journalistes, les militants, il y a eu des pêches. Les militants, il y a eu des pêches. Les petites bombes, il y a eu des pêches. On ne fait pas fournir dans le passé. Non, 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 non. Non, vous vous rappelez de Thérèse Kapanala, de Roussimou Kendi, de tout ça. De tous ces gens qui sont tombés. Vous pensez que ces jeunes Congolais ont coloré les sols Congolais par leur sang gratuitement, comme ça ? Non, le sang de ces jeunes Congolais-là, tout ce sang-là, qui rend vagence. Je te dis vrai. Ces jeunes Congolais-là ne sont pas morts en vain. Et il est important aujourd'hui que, quand même, qu'on nous dise et qu'on établisse les responsabilités. Pour ce moment-là, il y a eu des assassins, il y a Roussimou Kendi. Ils ont évolué, ils ont évolué. La présumée, l'assassin, il y a Roussimou Kendi. Donc, il faut que les choses n'ont été clairement. Moi-même, j'ai été victime. Au Yébi, il faut que la vérité éclate. Que la vérité éclate. il faut que tout le monde réponde à ses actes, que tout le monde plutôt réponde à ses actes. Nul n'est au-dessus de la loi. Et ça, c'est la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Mais... 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 Non, d'abord, Alors, avant qu'Akendekuna ait placé Azoko au Landabassoin, ils avaient trouvé qu'il avait peut-être des problèmes, des problèmes d'ordre et de santé mentale. Alors, à Kendekuna, pour se faire soigner, il ne faut pas oublier qu'il entretenait des activités subversives dans la ville. Et ici, par exemple, nous sommes réunis, nous sommes un chef de l'État de la République, état d'urgence. Mais il a dit que le jeune est beau, on a rassemblé beaucoup. Et puis, il y a un flagrance, non ? Il y a un examiné, après, il a des problèmes, par exemple, il est malade, il doit être soigné. Alors, j'ai mis à Kuna pour qu'il se fasse soigner. A l'un, à Bimakuna, en bonne santé. Ma bézawapi, si c'est vraiment pour sa santé, s'il est vrai qu'il a été établi, qu'il est malade, il faut qu'il soit soigné. C'est un Congolais, il a droit aux soins et il doit être soigné. Il faut qu'il soit soigné. Alors, dire qu'on ramène à Nandako, il faut qu'il ait des soins appropriés. Tout ce que je peux demander au secrétaire général, il y a BDK, ou il y a Lobiango, est-ce qu'il faut qu'il soit soin, est-ce qu'il soit suivi à Malonga, il est allé ? Est-ce qu'il soit soin, il est allé ? Ce soin, il est allé, 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 il a été établi, qu'il est malade. Qu'est-ce qui se passe entre moi et moi où j'ai rencontré Jacques Mamba et le Côte d'Ongo Anakouna en Ensemble Nationale ? Tu as fait le dossier, la coalition FCC-Cache, est-ce que moi où je suis allé, tu es 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 allé ? Je ne vous entends pas, tu es allé ? Je ne veux pas dire ce que tu es allé ? Tu peux demander quoi, FCC ? normalement il faut bien analyser ça et je ne sais pas si il faut que le président interfère dans une procédure parlementaire tu vois un peu ça je ne vois pas je ne suis pas en train de le voir interférer ou bien dans une procédure judiciaire je ne suis pas en train de voir le président est interféré et tout ce qu'il peut faire c'est conscientiser peut-être les militants les militants des plutôt les députés de l'huile d'épaisse et bien d'autres alliés pour que bon voilà ils votent pas pour pour la motion contre contre le vice-président de l'assemblée nationale mais il faut comprendre aussi par cette motion faut comprendre une chose la personne qui est visée ce n'est pas kaboum c'est la coalition parce que aux okoye bas aux okandengé batoubazolo ba a essouka des militants alors il faut que l'on mette fin à la coalition cash fcc alors ce qui bâtié fin à la coalition cash fcc mais dans l'entretemps côté côté moussous l'unc il faut que l'on mette fin à la coalition qui est divorce entre nani et kanani plutôt il y en sénat nanana il d'épaisse j'allais dire si koyo il d'épaisse à côté kala alié anani ce qui divorce et salemina fcc divorce et salemina unc il d'épaisse à côté kala alié anan il d'épaisse à kozala n'a combien d'élus l'assemblée nationale à kozala n'a combien de sénateurs que va être le poids politique de l'huile d'épaisse surtout en connaissant que le fcc a plomba qui pèse en beaucoup ce qui otali bien otali d'un va gouverneur ba gouverneur agnoso et a obé battu ya un c'est ya yannan ya fcc plutôt ce qui otali n'a assemblée nationale il s'était arrangé avec la tricherie pour que basa la majoritaire ce que telle na sénat bas s'arrange à qui n'a tricherie qu'à la banque pour base à la majoritaire naba chef des villages et je te dis même les chefs coutumiers ils avaient nommé les chefs coutumiers avant ils ont été nommés par le fcc dont le ppardé je veux dire qui régnait en son temps et aujourd'hui si koyo ya monazoko j'en appelle à la geste de nos amis de nos amis plutôt de yannan ya il ya eu dps moi moi des dg7 mois d ensemble pour la république parce que bientôt notre parti mega parti va être va être relancé parti chère à moi je ne suis pas pour et à code d'indisa et félix si c'est qu'elle dit pour n'a qu'on matisse à fcc jamais sinon je vais me tromper des cibles la lutte et ça qui n'est depuis longtemps la lutte tu sais qu'on s'attaqué pas à la personne de kabila mais au système kabila aux autres qu'on s'est rappelé une lutte que vous avez trahi le peuple congolais mais au moins on a moukoula lé loutre j'en ai dit non en fait oui tout à l'heure qui s'attaqué na système et à kabila or le système kabila a toujours des racines tout bon constaté en go na makambo yozoko salé ma justice na makambo yo makambo yo kidi kidi yozoko salé ma mboka d'ailleurs n'a comme à kiawa pendant que osaki n'a invité moko awa de komoko ya eu des pèses au tout nier dossier ya koumwa koumwaza tel est le koumwa koumwaza à bandy moussala n'a été au tout n'a qui était donc le fcc est en train de tout faire pour mettre des bâtons dans les roues du chef de l'état or nous notre lutte de depuis toujours de depuis longtemps et notre lutte d'aujourd'hui c'est déraciner ce système là et je suis en train de dire nous allons y arriver ne t'en fais pas ce n'est pas en faisant trop de bruit médiatique que on va que les gens vont que que plutôt j'étais en train de dire les bruits médiatique ne symbolise pas le travail un travail efficace il y en a qui font trop de bruit mais après oui comme on a baso au sale et le côté il ya de bruit mais qui poste des actes et c'est des actes franchement je dois te dire des actes sérieux c'est pas pour rien que beaucoup de gens ont accepté que on ne parle plus de leur parti politique mais qu'on parle des ensembles pour la république par exemple c'est parce que nous croyons en l'unité en la force de l'unité une partie qui vient de diviser l'amour nous savons nous savons nous savons nous savons nous savons nous savons que plus nous sommes unis plus nous sommes forts et plus nous allons arriver à déraciner et la kabili et nous sommes plus que déterminés je te dis plus que déterminés nous ne faisons pas trop de bruit médiatique mais nous sommes plus que déterminés et c'est un travail sérieux qui est en train d'être fait et nous devons aussi lutter pour que aux prochaines échéances électorales nous ayons beaucoup de députés beaucoup de sénateurs que l'on est des représentants à l'assemblée nationale au sénat avec avec qui à la tête mais c'est moi ce qui a tombé notre leader écoute un peu c'est comment je suis en train de dire moi n'a pas pas de match à la légine à télévision lobby présider ensemble pour les changements azali étrangers et lui match à là maintenant oui je peux prétendre que azar azar national azar congolais qu'est ce qu'il a déjà fait pour les congolais lui moïse qu'est ce qu'il a fait pour les congolais je suis en train de te dire non 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 et personne n'ose ne peut oser douter du bilan du bilan de moïse katoumbi au katanga pendant qu'il était gouverneur je te dis interroge bien interroge bien les katanga même les parlementaires katanga quand moïse katoumbi il prend le pouvoir le budget du katanga était à combien katanga et matakina combien quand il était au pouvoir je suis tu avais entendu des problèmes d'insécurité comme tu l'entends aujourd'hui au katanga quand il était au pouvoir toute la route ce qu'il y a dans la katanga tu vas voir et l'autre qu'on n'a ce qu'il y a à katanga ce qui est au tournée ont été dit moïse bala bala ou nani a sali moïse pour ou nani a sali moïse stade ou nani a sali moïse école ou nani moïse hôpitale ou nini moïse moïse et l'ok ou nani moïse il faisait on avait jamais écouté je suis en train de te dire claude et machalla il était incapable de prouver que moïse katoumbi est étranger il était un qu'il était en train de gêner le pouvoir de joseph kabila moïse katoumbi était le poids lourd il était la personne qui pesait beaucoup il était la personne déterminée à déraciner la kabylie kabila s'était arrangé pour d'abord éliminer physiquement moïse katoumbi la kabylie s'était arrangé pour l'éliminer physiquement ils n'ont pas pu après ils l'ont contraint il ya kotikala na exil atikala kina exil boyebindengenini justice c'est ça là qui est instrumentalisé na nanani nanana katanga la femme ou logis johana ouébazala kiko pesa ba instruction à partir à kishasa akimaki à lobakipé juge moussoussouryo yassouka ouéboué oba betaki masasi il est vivant c'est combien de balles baloja qui est d'accord ou yébibabine qui est en afrique du sud pour les soins en tout cas c'est plus de dix balles de ba betaki masasi plus de dix dix balles tout simplement parce que c'est un juge qui voulait dire la loi le droit plutôt qu'est ce qu'on a fait de ces juges là bas kotelier babet yé masasi akendaki en afrique du sud pour les soins il est vivant et puis à lobakipé juste après à lobakipé juge johana lobakipé moïse katoumbi c'est quelqu'un de traçable moïse katoumbi baiebi abo tamaki nambokanini baiebi mamanaïe et il a même dit moutou ya yambaki ngaï mokolo nalou nabimaki nalibou mamana ngaï cette sage-femme la azali azan en vie telle est l'eau azan en vie quand vous allez par exemple ok na katanga ponako parce que aux a journalistes il faut qu'on salle à capé par investigation kendé nakatanga fait une descente sur terrain kendé jusqu'au village de moïse katoumbi et puis au katanga moi je te dis quand tu es là bas tu vas trouver qui est katanga plus que plus que les autres est là bas il y en a qui parle et c'est un étranger mais quand et puis ce qui est côté là tu trouves que moïse katoumbi est plus katanga que tous ces gens qui sont en train de parler là qu'est ce que la couleur de peau vient et vient faire parce que c'est à cause de sa couleur de peau qu'on dit qu'il est italien il n'y a pas d'autre qui siège là mais qui 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 sont métis non en fait moi je suis en train de te dire une chose je te dis une chose pour moïse katoumbi c'était une poursuite politique et on avait tolonga kiyango parce que moïse katoumbi finalement a pesakie passe pour naïe le même clou de mashallah bal à l'apakiawa que moïse katoumbi a coquille jamais konyata mabélé ouye mais moïse katoumbi a yaki a zana rdc a zana katanga a zana tranquille donc a zappé na passe pour naïe ce qui bason gisela kye bapé saké bapé saké bapé saké bapé saké bapé saké zaki coson gisela coson gisela moïse katoumbi nabba droits naïe a zakongole l'okola yo l'okola ngaï boni boni yo osalana droits à cause à la na passeport ngaïna zana n'angote tu comprends un peu ça c'est ça donc c'est de ma propos et applaudi mashallah c'est franchement je m'excuse d'ailleurs il fallait pas que je réponde il fallait pas que je réponde à une telle question parce que nous avons vu nous avons vu la bassesse de beaucoup de nos aînés envers qui on avait beaucoup de respect baïne nabiso ebele tout le monde a qui babassé ce nabango période de ouana période de ouya baposé ya moïse katoumbi ana tout le monde a qui babassé ce batu ebele il y a des vidéos il y a des audios mais ce que l'on l'a dit franchement yomoko ok regretter ok regretter aujourd'hui bango bakomikonle lao mardi kolobao moutouna bango bakangi yeh oh c'est pas moi quoi bah fongola yeh basala nini et tout donc je n'encourage pas ça je ne peux pas encourager l'injustice je peux pas encourager l'injustice parce que je suis des ceux là qui luttent contre l'injustice dans ce pays depuis longtemps mais franchement franchement et ils n'ont pas ils n'ont pas ce droit là ils ne peuvent même pas oser dire ça parce que moïse katoumbi asana pas sport n'est qu'on a à sa congolaise on va parler mais à cause de la paix candidat très bien on va parler maintenant de la sécurité de la république démocratique du congo aujourd'hui notre pays 30 kilomètres est occupé par la maison la l'armée zambienne 300 personnes sont mortes à litori est ce que vous avez aujourd'hui des conseils à donner aux présidents de la république en ce qui concerne la sécurité de notre pays en fait c'est d'ailleurs et locaux nazi colobana et bandeli et on est là que qui cause la priorité rt collé cas social la sécurité à battre la sécurité c'est la priorité des priorités il faut que tous citoyens congolais se sentent libres et à co-circuler et s'y je suis de ceux là qui combattent pour la souveraineté de notre pays notre pays il est souverain et nous ne pouvons pas autoriser je condamne d'ailleurs d'abord ça je condamne ces inventions là des gens qui nous envahissent et comme ça franchement j'ai je condamne ça et je demande au président de la république franchement de s'y mettre et je conscientise aussi encore j'ai conscientisé mobiliser tous les congolais sans ça doit pas être l'affaire de la chef de l'état y est moco et ça à faire et abisso n'y a pas congolais et à ma belle et à ma belle et beaucoup d'abissons donc opéré na 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 armée taux coopérer na police ce qui tombe ni bas bas intrusion et en d'engue wana et tout bateau baso kota banini baso quoi envahir bisous il faut qu'on dénoncé en go il faut que l'on va bien avant et mouton ébile à faiblesse et ya nani bas faiblesse et autos à nago tous a vraiment équipé té na na rdc sur le plan il ya renseignements mais mais sa population donc au kiko sali ça et l'état pour na ma campagne d'engue wana ce qui tombe ni bas mouvement suspect à bas frontière tonine l'étuerie des bénis ça n'a pas commencé aujourd'hui d'oùi d'oùi et d'oùi et de ça n'a pas commencé aujourd'hui ça a commencé il ya longtemps et je suis sidéré que ça revienne encore en dépit de tous les efforts qui ont été fournis pour que finalement la paix revienne à l'est de la république démocratique du congo et en étorie en particulier et je voudrais franchement que tout là qui sa biceps ya arména bisso kuna tout là qui sa yango les gens qui sont là c'est des congolais comme nous congolais l'aukola yo l'aukola ngaï bandekona bisso makilao ezeko sopanakuna chaque jour ezaya bandekona bisso ba congolais et il meurt les lots n'a l'andaki babab video moussous des gens basse au côté la batou babandi koukata kata batouna ba machette koukata kata plutôt babangombe ce qui batoubazate bakotina ba pâturage babandi koukata kata bangombe bangombe en go bakole en bongo donc ils détruisent non seulement les ils tuent non seulement bandekona bisso mais ils détruisent aussi l'économie au yébi beaucoup à bisso dans l'omaké monnaie bandelli elle va j'essaie il n'y a pas de politique gouvernementale aux eos qu'on soutenir l'élevage aux eos qu'on soutenir agriculture et tout et les peu de gens courageux les peu de congolais courageux qui ont ce courage là à coup de courir ba congolais moussous ko décourageé bango naba acte l'olengue ya yandenguewana o ezokosalema kuna est franchement ça prouve combien ezokola qui sa vraiment absence et à l'état à l'est de la république démocratique du congo il faut que l'état marque à marquer présence d'alent à l'est de la république démocratique du congo et puis comme marquer en gwezzanini toko satire l'ololo 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 ce qui ba keikouna ba béti mouna on me mouna or d'état de nuire la paire revient les gens cultive et tout qui me a eu zongi kouna et moi je te dis la toko betta penza ma boko batugions pendeinnいう magica blanc quand on le bateau indéguvada et sa limiter tarat ca esali mitte batu ba bandi komi ton a franchement alternance yango il ka to Iya kozela on va parler de ça na dernier empan tournek ambuat ternas bianhalf yaboCLona le mam weeks la lingue il sou Il y a insécurité. Parce que sécurité est partout. Et il y a des gens qui sont là. Vous comprenez ? En prenant des précautions et tout. En dénonçant aussi le mouvement qui est en train de se faire. Donc, je demande encore à la population de coopérer avec les services de sécurité et les services de l'ordre public pour que les mouvements ne soient pas en train de se faire. Et qu'on mette ces gens-là hors d'état de nuire. Ils doivent coopérer. Mais aussi, on a insisté encore pour l'autorité et l'État. C'est-à-dire que l'État n'est pas le bicep. C'est-à-dire que l'État n'est pas le président de la Bissoufati à Zabétan. Merci. C'est-à-dire que l'État est l'Est. 1 835 cas de coronavirus à travers la République démocratique du Congo. Gestion de la Covid-19 dans mon cas. Vous avez l'air vers la fin. La gestion de la Covid-19 c'est l'État sur le plan communicationnel d'abord. Je suis l'État donc je suis l'État et on sent qu'il n'y a pas une structure. L'État est la structure de mon côté où l'État gère la communication. Il y a la Covid-19. Structure l'État gère la communication. On le sent que ce n'est pas organisé. On sent que le ministère on est en train de sortir par la communication qu'ils sont en train de faire. On sent que le ministère il y a santé à Zoko Salah à côté Naïe l'équipe des ripostes aussi Task Force oui, il y a président sur Naba à Zoko Salah à côté Nabango donc ils sont éparpillés ils éparpillent leurs efforts et ils deviennent inefficaces sur le terrain parce qu'il y a la désinformation il y a la désinformation mais c'est dû à quoi ? C'est dû au manque d'une communication coordonnée donc c'est mal géré sur le plan communicationnel et encore même les malades sont prises en charge prise en charge à Malonga et à Zate donc il suffit d'avoir des fièvres à 39 quand on a 39 degrés 40 degrés on se dit bon, qu'est-ce qu'on fait ? On ne va pas à l'hôpital sinon on a eu la corona parce qu'on a vu ce genre de dérapage il y a eu ce genre de dérapage ça a été d'ailleurs dénoncé par des voix mais des voix médiatiques donc il y a eu il y a mes gestions sur le plan communicationnel la prise en charge aussi a posé sérieusement problème pourtant on parle des millions qui ont été donnés malheureusement l'équipe de Riposte aussi est en train de se plaindre parce que j'ai suivi docteur Mouyembe la fois dernière il est en train de dire que même eux ils ont des problèmes de moyens mais finalement les millions dont on nous parle où sont-ils et que font ces millions-là où vont ces millions-là dont on nous parle pour la gestion de la Covid-19 en République démocratique du Congo c'est un million il y a eu qui a été encore aussi le problème aussi il y a eu des tests c'était des tests c'était des tests fiables il y a eu des tests aux autres qui étaient en Afrique il y a eu desόσ 자기 l'Afrique il y a eu des T circumstantins contraintes les semua avis il n'y a pas de aide à la prison de la lise. Je suis content de me demander miraculeusement on se réveille, zéro cas de coronavirus. Parce qu'aujourd'hui, on en a parlé. Il y a eu combien de cas de contamination aujourd'hui ? 104 cas, ça s'ajoute encore ? Non, les lots. Donc combien il y a ? 8 830. 8 830. 8 830. L'eau bi, combien va s'ajouter ? 104 cas va s'ajouter à qui ? Ah. Donc, vous comprenez, on n'est pas en train de... Moi-même, je ne comprends pas. Et surtout aussi, comment c'est des malades qui réclament à manger. Ce qui est curieux. Ils réclament à manger, ils disent qu'ils ne sont pas bien pris en charge, ils ne mangent pas bien. Pendant qu'ailleurs, les malades de COVID-19, ce sont des gens qui n'ont pas d'appétit. C'est l'anorexie totale. Ils ne mangent pas. Ils n'ont pas envie de manger. Il y a perte de goût quand on est atteint par COVID-19. Il y a perte de goût. Mais non malades. Ils réclament à manger. Ils disent qu'ils mangent une fois, et le président qui leur demande combien de fois, à tous les membres, trois fois, à tous les membres, à tous les membres, à tous les membres. Ils disent qu'ils ne mangent pas. Ils ont envie de manger. Quand on leur donne à manger, à Petit Ouana, il y a des malades à la COVID-19. Et où tu vois ? Je ne suis pas contre la prise en charge qu'on peut s'abattre au bilo qu'il y a des malades au bilo qu'il y a. Mais j'étais surpris par réclamations. Il y a des malades à la COVID. Et encore, c'est des malades qui étaient débuts là-bas. Il y a des malades qui étaient débuts là-bas. Il y a des malades qui sont présidents. Pendant qu'ailleurs, ils sont en train d'assistants. Il y a un système respiratoire. Il y a des malades qui sont en train d'assistir. Parce qu'ils ne peuvent pas respirer sans assistance. Alors, je me demande maintenant, je suis en train de me poser la question, est-ce que les données statistiques telles qu'on est en train de nous les fournir, est-ce que ces données-là sont vraies ? Je ne doute pas que les malades sont athées. Non. Les malades sont athées. Mais est-ce qu'elles ont un peu plus plus de ces malades ? Merci. C'est ça. Madame Bouga, je vous prie sur cinq minutes. Président de la République, peuple congolais, aujourd'hui, la République démocratique du Congo est comptée parmi les pays pauvres. Qui est à la base aujourd'hui à pauvreté, à peuples congolais ? Et comment aujourd'hui, peuple congolais peut encore s'organiser pour soulever la tête ? Vous savez, je dois vous dire une chose. La pauvreté, elle est d'abord là. C'est dans la tête. Ce n'est pas avec les emplois de l'État et tout que nous allons vaincre la pauvreté. Non. Mais avec l'entrepreneuriat. l'État congolais doit encourager l'entrepreneuriat. L'État congolais doit encourager l'entrepreneuriat dans le pays. L'État congolais doit susciter l'intérêt dans le chef des jeunes pour nous entreprendre des activités. Et puis, les activités, il y a du genre agricole, par exemple, l'élevage, 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 je suis un des Congolais qui ont pris part de ma masterclass et qui ont organisé le ministère de l'Industrie. Donc, c'était pour les jeunes inventeurs et innovateurs congolais. Là, j'ai découvert qu'il y a des Congolais qui réfléchissent. c'était quand nous partions défendre nos projets. J'ai vu des Congolais qui ont conçu des choses des choses terribles. Terribles, je vous dis. Quelqu'un qui dit il est là, il commande sa voiture, il demande à sa voiture de démarrer par son timbre vocal, par sa voix, plutôt. La voiture démarre. Et c'est lui-même qui a conçu. J'ai vu des applications de téléphone conçues par des jeunes Congolais. J'ai vu des machines où il y a des ballets où il y a des combats où il y a des balles et il y a des jeunes Congolais. J'ai vu donc les jeunes Congolais et les jeunes Congolais qui ont conçu mais malheureusement ils n'ont pas l'appui de l'État. Ils n'ont pas l'appui de l'État. Et je m'en vais d'ailleurs féliciter le ministère de l'Industrie pour cette initiative. Mais il faut que l'initiative continue parce qu'il fallait créer un incubateur. Alors il faut que l'incubateur soit créé et qu'ils appuient ces jeunes innovateurs et inventeurs Congolais. Ils sont nombreux. Alors ils doivent être appuyés. appuyés. Donc chers jeunes Congolais qui me suivent, vous qui me suivez en ce moment, nous ne pouvons arriver à faire décoller notre pays que par l'entrepreneuriat. Et je demande au gouvernement Congolais d'encourager l'entrepreneuriat, de donner aux jeunes des moyens, aux jeunes entrepreneurs, aux jeunes innovateurs, aux jeunes inventeurs de leur donner des moyens pour que notre pays aille de l'avant. Nous devons investir dans l'agriculture, nous devons investir dans l'élevage, nous devons investir dans l'agroforesterie, nous devons investir. Nous devons, nous devons, nous devons. Nous ne devons pas seulement attendre que tu vas t'enfermer dans un bureau de l'État pour que tu vas faire combien à la fin du mois ? Parce qu'un fonctionnaire de l'État a combien ? 100 dollars. Et tu t'es enfermé du premier au 30 pour ne gagner que 100 dollars. Nous devons investir pour que tu puisses en profit et que tu gagnes. Donc, l'entrepreneuriat nous devons faire décoller un bébé, nous devons lutter contre le chômage. Parce que ceux qui appuient l'entrepreneuriat, l'initiative, Nous devons embaucher tout. Nous devons mettre ça. Donc, nous devons lutter contre le chômage et la pauvreté aussi. Merci. Tu es un bébé, je devons faire Jean-Dudie Maëchre. N'ayende tout partage à qui Les kambo et talib à question de l'heure Nous sommes bien continués, Fernando Apambo-Laviso Restez scotiers, c'est monté Ciao Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Afrika LNG TV La magie de l'info